Et si tu veux voir le monde tel qu'il est, alors il faut que tu sois terriblement sincère avec toi-même. Parce que quand on l'observe, on a tendance à vouloir l'arranger au goût de ce qu'on aimerait voir. Et en fait, on refuse de voir la réalité de ce qu'il y a pour mettre en place l'idée qu'on aimerait voir. L'idée qu'on aimerait faire exister. Mais l'idée, tout ce qu'on aimerait, n'est pas une réalité. Les faits sont tout simplement là. Et tu peux faire ce que tu veux. Les faits seront toujours là. Et si tu ne te racontes pas d'histoire avec ton imagination pour vouloir un monde qui soit à ton goût et le faire exister, mais le faire exister dans l'idéal, Alors, tu auras tout un problème parce que tu rêves, tu es dans l'illusion de ce que tu vis. Tu vivras une illusion parce que notre psyché, notre pensée nous fait vivre justement des choses qu'on aimerait vivre. Et on poursuit tout ça. Toute l'activité de l'être humain, c'est de poursuivre ce qu'on aimerait voir venir, ce que l'on aimerait faire exister. Ça, c'est l'activité principale de l'activité humaine. Parce que nous vivons tous, pour la plupart, dans le passé. Et le passé nous réconforte. On veut le réitérer. On veut faire en sorte que tout ce qu'on a vécu soit gardé. On n'aime pas ce qui est neuf. Parce que ça remet en question le confort. Tout ce que tu as acquis, ça remet en question. Et tu ne veux pas que ça soit remis en question. Donc tu gardes tous tes souvenirs, tes photos, tes albums. Et puis tu te remémore tout ça. Et tu voudrais que ça existe en fait. Mais ça n'existe plus, ça n'existe pas. Donc ce qui existe vraiment, ce sont les faits. C'est là, maintenant. Et quand tu vis avec les faits, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de réconfort à courir derrière. Tu n'es plus occupé par la tracasserie de vouloir faire exister ce qui te donnera un peu de gaieté. Parce que tout ça, ça ne te donnera pas de la joie de vivre, de la gaieté certes, un peu de plaisir. Mais en fait, tu es toujours en quête de cette gaieté, de ce plaisir que tu as à vouloir faire exister ce qui est confortable, ce qui est habituel, conforme à ce que tu connais. Donc toute la difficulté est de garder. Parce qu'on garde tout ce qu'on connaît. Et tout ce qu'on connaît, eh bien, n'est pas vrai. On se raconte des histoires et nos têtes sont impliquées avec ce qu'on fabrique. On fabrique un idéal et on est impliqué là-dedans. Et on s'identifie même à cet idéal. Un idéal soi qui doit être conforme à tout ce que je sais qui est bon. En fait, tu racontes ce que tu voudrais être, mais tu ne racontes pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu es à ce moment-là. Tu voudrais être ce qui est convenable à l'entendement d'une norme établie qui a fait des conclusions comment le comportement idéal doit être. Et quand tu fais ça, eh bien, tu n'es pas vrai. Il y a une fausseté là qui se joue. Et on dirait que c'est devenu banal pour nous les humains de vivre ainsi, dans la fausseté de ce que l'on croit être. Alors que ce que tu crois être, ce n'est tout simplement que des idées qui te viennent à la tête pour pouvoir être celui qui est acceptable, pour paraître, pour faire plaisir. Comme ça, tu as la faveur. Et quand tu as la faveur de ceux qui vont te montrer de la reconnaissance, alors tu crois exister à ce moment-là, parce que ça te donne l'impression d'exister à travers tout ce que les gens diront de toi. Donc tu vas être glorifié, tu vas être mission et piédestal. Et en fait, c'est ça que la plupart d'entre nous, on cherche à avoir. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Ce que tu es, c'est la crue réalité. C'est ce que probablement la plupart d'entre nous ne veut pas voir. Parce qu'on t'a expliqué toute ta vie comment tu dois être, qui tu dois être et comment tu dois devenir. Comment être acceptable au regard d'une conformité qui veut absolument que tu rentres dans le moule. Et on est rentré dans le moule. Le moule, l'humanité, est un moule qui appartient à l'humanité. L'humanité veut perdurer cela. C'est une conscience collective qui t'oblige à toi, qui t'accapare, qui t'en bat, qui t'enrôle et tu deviens l'humanité. Mais ce que tu es n'est pas cela. Tu es dans le monde, certes, mais tu n'es pas ce que le monde est. Ce que le monde est, c'est ni plus ni moins que l'expression de ce que le passé était. Donc on veut garder tous ces éléments pour se sentir bien. Mais là, il y a une détresse terrible parce qu'il manque de joie, il y a un manque de paix. Il y a quelque chose qui est faux, qui n'est pas profond, qui est superficiel. Et au fond de soi, nous savons tous qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond. Mais il y a cette peur terrible de ne pas être conforme, de ne pas être comme la norme le prévoit. Donc c'est devenu normal de vivre une vie médiocre dans la superficialité, dans l'éphémère, où on répète tout le temps la même chose. Et ça devient quelque chose de barbant. C'est des sillons déjà tout tracés par nos aïeux, nos conclusions. Les conclusions qu'on fait, ce sont des sillons qu'on trace et qu'on répète tout le temps les mêmes choses. Alors que la vie, c'est quelque chose de bien plus subtil, bien plus émerveillant. Et parce que nous ne sommes pas dans ce flux de la vie, où on se laisse aller avec ça, comme le vent nous emporte, on s'accroche aux choses qui ont été faites. Nous avons des références, nous les gardons, nous voulons les faire perpétuer, parce qu'en fait ça nous donne le réconfort d'être ce que le monde attend de toi. Et si tu joues le rôle de ce que le monde attend de toi, alors tu seras dans l'emprisonnement de ce qui est proposé. Et ce qui est proposé, c'est ce que tu sais, tout ce que tu as appris, c'est ce que le monde propose. Tu apprends comment les choses marchent, comment les choses devraient être, comment que ça c'est mon pays, ma voiture, mon argent. Et tout ça, le monde le fait, et le monde le perpétue. Il y a une volonté collective qui est là-dedans. Et tout le monde fait vivre ce que nous voyons autour de nous, qui est l'illusion de ce que la vie propose. La vie ne te propose pas ça. C'est l'illusion, c'est le conditionnement qui fait que les choses sont comme ça. Mais la vie, elle est quelque chose d'instantané, de merveilleux, de pétillant, et qui n'a jamais été stagnant dans les habitudes et les trintrins. Pourquoi nous avons les habitudes et les trintrins ? Tout simplement parce qu'on aime bien se réconforter. Parce que s'il n'y avait pas d'habitudes et de trintrins, eh bien, on serait perdu. Ça s'appelle être en dehors des sentiers battus. Et en dehors des sentiers battus, il y a tout l'inconnu. Et l'inconnu, pourtant, c'est ce qui est au-delà de la perception de ce que la pensée propose, en dehors de la perception de ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu, c'est un paquet de mémoires qui ressassent le passé. Donc, cette perception, elle est limitée. Elle ne connaît que le passé. Elle ne voit pas ce qu'il y a au-delà de tout ça. Et au-delà de tout ça, il y a une grande liberté. C'est-à-dire, ce que tu es perçoit autre chose. Ce que tu es est une perception qui s'élargit et s'élargit jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de fin à cela. Et pourtant, nous, nous vivons dans un monde restreint où la perception est limitée à ce que nous voulons faire, à ce que nous désirons. Et ce que tu désires, ça te met en prison. Ça met la perception dans une prison et tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Donc, sortir de tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut que tu réalises déjà que tu es toi-même prisonnier de cela, que tu es conditionné, que tu es en train de vivre une vie médiocre et accepter que ce que tu vis est médiocre et ne pas te raconter d'histoire comme si demain, ce sera mieux. et tu te fais toujours des idées sur ce que demain sera. Donc, tu voudrais sortir de la médiocrité avec l'évolution d'une vie que tu t'encourages à atteindre. Mais il n'y a rien à atteindre. Pour atteindre cela, tu vas atteindre ton désir, ton désir d'être libre. Mais ce qu'il y a à atteindre est du vent. c'est de l'illusion. Parce qu'il n'y a rien à atteindre. Tout ce que tu es, c'est ce qu'il y a, mais pas ce que tu aimerais être. Et il faut revenir aux sources. La vie, c'est un instant gratuit. Et il y a juste cela qui est présent. Il n'y a rien qui viendra. Tu es cela qui est présent. Tu es cette présence. Tu es cette vie. Ce moment où tu aimes la vie. Où tu es joyeux de rencontrer un coucher de soleil, un oiseau qui prend son envol, de rencontrer l'enfant qui pleure ou qui rit, sans réaction à vouloir faire changer les choses. C'est à ce moment-là que la vie, elle se meut. Et cette vie, elle est magnifique. Mais nous voulons vivre, pour la plupart, un rêve. Nous rêvons d'une vie. La vie ne se rêve pas. Elle se vit. Elle est là, maintenant. Elle ne viendra pas. Elle est là. Donc, à nous de voir, si on veut toujours courir, jusqu'à ce qu'on mette le pied dans la tombe, sans voir qu'on est, en fait, dans un monde de beauté et de lumière, comment peux-tu voir ça, si tu es en train de courir? en train de te distraire, en train de te distraire, avec tout ce que tu dois gagner? Il faut s'arrêter. Il faut être silencieux, pour voir ce que la vie, elle propose. mais si tu es tout le temps en train de vouloir atteindre, tu ne verras pas ce que la vie te propose. Tu vas toujours courir après ton désir, de vivre une vie qui te donnera un peu de réconfort à toute cette activité monotone qui se joue. Donc, ne plus courir, ça veut dire accepter ce qui se joue, ce qu'il y a, accepter que tu es comme ça, que tu es ce que tu es, pas ce que tu aimerais être. Et là, tu n'as plus de tracasserie pour devenir ce que tu n'es pas, ce que tu ne peux pas être. Tu es ce que tu es. Sous-titrage ST' 501